alors j'attaque ce manteau avec tout d'abord le report du patron ensuite la découpe papier et ensuite la découpe tissu donc là pour je découpe la doublure au cutter rotatif je trouve que c'est beaucoup plus rapide pratique maintenant je fais essentiellement comme ça avec le tapis protecteur en dessous bien évidemment je coupe mes deux sacs de poche en même temps puisque le tissu est plié en deux à gauche la doublure à droite le tissu extérieur du manteau le choix du fil je choisis celui du milieu l'antoilage pour que le disque le manteau est un bon tombé et je commence le montage par la poche paysanne donc pour la poche paysanne il faut être très précis pour avoir un joli résultat au final ici c'est le montage devant j'ai mis un certain temps pour comprendre comment ça fonctionnait une fois qu'on l'a fait au final c'est simple mais bon c'était pas du tout évident au début juste avant le montage des manches donc ces manches je les repasse avec la janette bien évidemment une fois qu'elles sont cousues et ensuite il faut s'occuper de l'embu de façon à voir un joli tombé au niveau de l'épaule la pose de la cigarette de manche l'épaulette et ensuite je contrôle au niveau du col la symétrie donc là j'ai un petit problème sur le col à droite de l'image il ya un petit décalage et je dois donc des gouttes pour rectifier voilà c'est fait la doublure j'ai tout cousu tellement bien cousu que j'ai oublié l'ouverture de 20 cm qui permet de retourner tout le manteau à la fin l'ourlet préformé au fer facilite le travail pour le glaçage donc là j'ai tracé l'ourlet le trait pour la couture du bas du manteau à 1 cm comme indiqué dans le patron ça me facilite le travail quand même au niveau de la machine à coudre donc tout est cousu ça fait un schmilblick rigolo quand c'est comme ça j'aime bien et ensuite il faut faire le glaçage c'est assez long mais indispensable pour bien maintenir les ourlets des manches et du bas du manteau donc le point doit être assez lâche le grand moment du retournement donc je passe ma main dans la fente de 20 cm je retire d'abord la manche opposée puis la deuxième manche une fois que les manches sont passées le reste du manteau suit beaucoup plus facilement donc là j'ai accéléré l'image mais en fait il faut y aller tout doucement et tranquillement pour faire sortir tout le manteau on se demande si tout ne va pas se froisser mais au final non 20 cm c'est largement suffisant et le tissu est souple voilà quand on en arrive là on est content je teste toujours une boutonnière sur un petit morceau de tissu donc je tranche avec le cutter rotatif au début parce que ça fait une coupe nette et précise et ensuite j'utilise des ciseaux de précision pour aller jusqu'au plus près de la couture de la boutonnière le bouton passe donc je peux passer à l'étape suivante coudre directement sur le manteau les boutonnières avec le pied spécifique en un temps donc là j'utilise ma singère simple qui au final a été très bien sur la couture de ce manteau je n'ai eu aucun souci la dernière opération c'est la couture des boutons avec la technique de l'allumette pour avoir une distance entre le bouton et le tissu de façon à ce que au moment de la fermeture du manteau ce soit une fermeture qui soit jolie voilà le manteau est terminé et sincèrement je suis très contente de ce patron je trouve que la coupe est confortable et surtout et avec ce col montant ça tient bien chaud avec ce col montant ça tient bien chaud merci 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 merci